Hello Youtube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo, une vidéo book haul et alors j'ai devant moi beaucoup trop de livres en fait, donc je sens que cette vidéo va être très très longue. J'ai à peu près une vingtaine de livres à vous présenter parce que ça doit faire à peu près trois semaines, un mois que je n'ai pas fait de vidéos unboxing, book haul etc. Et entre temps j'ai reçu pas mal de lectures mais voilà j'ai tout regroupé et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo book haul aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va faire, le problème c'est que vraiment il y en a beaucoup, il y en a beaucoup beaucoup, on va essayer de pas trop traîner et d'accélérer tout ça. Alors on commence par la première lecture ici, c'est Borderline, donc le premier livre que j'ai reçu je crois il y a deux semaines. Une dark romance, donc très très beau, vraiment magnifique, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un jaspage noir comme ça. Dark romance, mais alors attendez parce que je ne sais pas, je crois qu'elle est classée en dark romance, c'est un tome 1. Oui, contient des scènes et propos pouvant choquer les lecteurs, donc avertissement, roman classé dark romance. Mais ils nous mettent pas les trigger warnings ? Si, ils nous mettent les... Ok, si. Il y a toute une page de mise en garde ici, donc c'est bien 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 expliqué, je vais pas les lire sur Youtube. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner pour les trigger warnings de ce livre là. C'est une dark romance dans tous les cas, donc pas à mettre dans les mains de tout le monde, notamment si vous êtes pas majeur. Mais voilà, il y a même des personnes qui ont plus de 18 ans et qui ont beaucoup de mal à lire ce genre de livre, donc vraiment renseignez-vous bien. S'il y a des trigger warnings qui ne sont pas faits pour vous, vraiment ne lisez pas, ça sert à rien de vous torturer vraiment pour rien. C'est de la fiction, donc n'allez pas vous faire du mal pour rien. La lecture ça reste un plaisir, donc vraiment faites attention aux trigger warnings. Alors je vais vous lire aussi le petit résumé qu'il y a sur le livre pour vous dire un petit peu de quoi ça parle. J'ai tellement en fait adoré la cover, j'adore les dark romances, donc j'ai même pas hésité quand j'ai vu dark romances et la cover de ce livre là, je l'ai acheté. Mais même moi je vous dirais que je n'ai pas encore lu le résumé, donc voilà. L'université John Hopkins devrait être l'aboutissement de mes longues années d'études de médecine. Cette fac prestigieuse m'ouvrait enfin ses portes. Les étoiles s'alignaient, les fantômes de mon passé s'effaçaient, le futur s'éclaircissait. Jusqu'à ma rencontre avec Ezra Milton. Jusqu'à ce que nos regards se croisent pour se promettre mille et une souffrances. J'ai deviné dans ses pupilles démoniaques quel sort il me réservait. En quelques secondes il m'a élue comme prochaine victime de sa perversion. J'ai discerné le prédateur tapis derrière l'homme, mais lui a-t-il remarqué le loup déguisé en agneau ? Oh non, Ezra, il n'y a aucune proie ici, aucun maillon faible. Il a dit que l'on attire ceux à qui nous ressemblons. Laisse-moi te prouver à quel point cet adage est vrai. Ok, alors je sais pas, j'ai pas lu encore les trigger warning, donc je sais pas du tout de quoi ça va parler. Donc dans le sens où... Prochaine victime de sa perversion. J'imagine que ça va être un truc à la 50 nuances degré possible, mais apparemment la fille n'est pas du tout... Voilà quoi, elle a pas l'air du tout faible, elle a pas l'air de se laisser faire, donc ça risque d'être pas mal. Je me demande si c'est un enemy to lovers du coup. Et si c'est ça, je vais trop adorer parce que j'adore quand c'est la trope enemy to lovers. Mais voilà, donc à retrouver aux éditions Hugo Romand, donc c'est bien écrit, vous avez à l'intérieur les trigger warning et c'est bien écrit à l'arrière aussi. Public averti, cette oeuvre de fiction contient des scènes et des propos pouvant choquer les lecteurs, donc attention. Ensuite, on continue avec Behind the Eyes. Alors celui-là, pareil, je l'ai énormément vu passer sur les réseaux. La couverture est juste splendide, je le voulais absolument. C'est un hockeyeur, je crois. C'est ça, un hockeyeur. Et c'est la trope fake dating. Donc ils vont se mettre en couple, mais c'est pas réel en fait, tout est fake. Donc je pense que je vais bien l'aimer, que je vais bien rigoler sur celui-là. J'aime beaucoup la mise en page, c'est très simple, mais en même temps c'est très très agréable. La police d'écriture, tout ça, franchement, c'est des choses auxquelles je porte beaucoup d'attention dans mes lectures. Donc vraiment, là, ça a l'air super agréable. Donc je pense que je vais me régaler sur cette lecture. Je pense, c'est pas une dark romance dans tous les cas, donc je pense pas que ça soit trop trop difficile à lire. Mais voilà, je pense que je vais bien apprécier ce livre, en tout cas il est magnifique. Donc à retrouver aux éditions Addictives, j'adore. Ceux qui me connaissent, vous savez, j'adore cette maison d'édition. Je suis toujours à fond sur leur livre, j'ai toujours des coups de cœur pour leur livre. Donc je pense que celui-là en sera un aussi, à mon avis. Bon là, je suis pas très difficile non plus en romance contemporaine, donc on verra. Donc je vous lis un petit peu le résumé avant de passer à un autre livre. Il n'avait pas prévu de devenir le faux couple le plus célèbre du moment. Gina a tout pour elle. Un physique de rêve, une famille aimante et un travail de mannequin qui la passionne. Mais quand elle réalise que sa carrière pourrait s'arrêter à cause de son âge, elle commence à douter. Son agent lui propose alors une solution miracle. Raviver l'intérêt du grand public en se montrant au bras d'un athlète jeune et célèbre. Il a le parfait candidat en tête, Thomas Gatineau, hockeyeur professionnel, qui aurait lui aussi bien besoin de redorer son image après une rupture médiatisée, les accusations de son ex et une fin de saison catastrophique. Ils ont tous les deux intérêt à jouer les faux petits amis pour que leurs ambitions professionnelles ne se transforment pas en cruelles désillusions. Mais faire semblant devant une horde de paparazzi n'est pas toujours facile, surtout quand les sentiments s'en mêlent. Comment faire la différence entre rumeurs et réalité, entre faux semblants et sentiments ? Difficile de jouer un rôle quand vous détestez le manque d'authenticité et les choses se complexifient encore lorsque le rôle en question n'en est plus vraiment un. Ça va être incroyable ! Je sens que je vais tellement apprécier cette lecture et je vais tellement rire aussi. Ça va être trop bien, trop trop bien. On continue avec The King of Scott, je crois, c'est ça, King of Scott, il n'y a pas The devant. Donc le tome 1, d'ailleurs je me demande quand est-ce que le tome 2 doit sortir parce que le tome 1 est sorti en janvier si je ne me trompe pas. C'est un livre que je n'avais pas l'intention de lire au départ, mais j'ai trop adoré la cover et en fait comme ça parle de royauté, tout ça, j'aime beaucoup les trop royauté. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'aventure. J'ai un peu peur, je vous avouerai d'être déçue, toujours pareil, de céder un peu à la hype. Mais bon, on verra bien. C'est aux éditions BMR. Alors, les éditions BMR, ça va être un petit peu pour moi des éditions où j'aime bien leurs romans, mais je ne suis pas non plus fan, je n'ai pas des coups de cœur. C'est-à-dire que, par exemple, Icebreaker, je l'ai carrément d'INF. Je n'ai pas pu continuer, je suis arrivée à la moitié. Pour moi, ce livre-là n'avait aucun intérêt. Donc vraiment, ça ne m'a pas du tout intéressée. Donc je suis un peu mitigée avec les livres de BMR. Il y a vraiment des livres que j'aime bien, mais ce ne sont pas des coups de cœur. Ce sont souvent des 4 étoiles pour moi. Et des romans où carrément j'arrête de les lire. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que, pareil, il y a une hype sur ce livre et j'en attends beaucoup. J'ai vraiment envie de l'aimer. Donc bon, on verra. Je ne sais pas, on verra bien. Tradition, trahison et tartelettes au cœur de l'Écosse moderne. Alors déjà, ça commence bien, ça me fait rire. Au sein d'une Écosse gouvernée par une monarchie soutenue par les clans et le parlement, le roi Edan Stuart Ier est à un tournant de son règne. Confronté à l'un des plus grands défis de sa vie, se marier et engendrer un héritier, Edan cherche une distraction pour alléger le poids de ses responsabilités. Ça me fait un peu penser à Bridgerton là pour le coup. C'est alors que Hayley, une jeune pâtissière ambitieuse, est recrutée pour rejoindre la brigade culinaire du Palais Royal. Bien qu'ayant grandi à Los Angeles, ses racines écossaises sont profondes. Elles partagent même un passé commun avec le roi Edan, lui qui fut son babysitter le temps d'un été sur Sky. Waouh ! Alors là, c'est la première fois que je vois ça. S'il prend un malin plaisir à profiter de sa place au sommet, Hayley ne semble pas céder au charme qu'il suscite, se rappelant surtout d'un adolescent cruel. Oh ! Mais à chaque dessert nocturne qu'elle lui apporte, un pas est fait, une intimité née, les défenses s'effondrent et l'animosité initiale laisse place à une fascination mutuelle. Et s'ils ne sont pas vigilants, ils pourraient se retrouver pris dans une tempête de passion, de secrets et de complots qui mettraient en péril l'avenir d'une Écosse en pleine transformation. Ok, alors franchement j'espère vraiment que je vais l'adorer parce que ça a vraiment l'air cool. Déjà il y a l'Écosse dedans, j'adore l'Écosse et ça change de voir que les Etats-Unis ou de temps en temps la France quand on a des auteurs français. Franchement l'Écosse c'est rare, je trouve ça hyper rare d'avoir une histoire en Écosse. Et attendez c'est quoi que j'ai lu ? C'était son babysitter. Déjà il y a eu un écartage du coup je pense. Peut-être pas énorme mais en tout cas il y a un écartage. Et par contre c'était quoi ça ? Mais à chaque dessert nocturne qu'elle lui apporte un pas effet. Donc en fait, parce qu'elle est pâtissière, donc elle lui apporte apparemment des gâteaux ou quoi le soir, la nuit, je sais pas. Mais en fait j'ai pensé à autre chose. Mon cerveau a brillé. Je vous dirai, j'ai pensé à autre chose. Je me suis dit mais what ? Ok, je crois que j'ai compris. C'était pas ce que je pensais mais ça va, ça me rassure un peu. Mais ok, ça a l'air pas mal en tout cas, on verra. Ensuite on continue avec ce livre là qui est magnifique. Franchement la cover est splendide. Donc je vous avouerai que j'ai même pas cherché à lire l'histoire. Romance contemporaine, cover magnifique. Donc je l'ai acheté. Waouh, c'est écrit super petit par contre. Très très petit. Et au niveau de la mise en page, il n'y a pas beaucoup d'écart. Je sais pas si vous allez bien voir. Il n'y a pas beaucoup d'écart en haut et en bas. Donc il y a beaucoup beaucoup de texte. Et c'est quand même un gros bébé. C'est un pavé de presque 600 pages. 570. Donc waouh. Ok, je ne m'attendais pas à ça. Chez Hachette Romand, d'accord. Donc avant décembre, alors pour Jenna, une nouvelle vie est sur le point de commencer. L'université lui ouvre les portes de mille découvertes et autant de premières fois. Un défi enthousiasmant même si cela implique de partir loin de son entourage. Et surtout de Monty, son petit ami très exclusif. Et avec lequel l'avenir semble tout tracer. Alors que Monty souhaite une relation libre durant leur éloignement, Jenna voit ces quelques mois comme une parenthèse dans leur relation si intense avant de mieux se retrouver. Pourtant les libertés de la vie étudiante, l'intégration dans un nouveau groupe d'amis et surtout la rencontre avec Jack Ross, aussi passionnée de cinéma que cabossée de coeur, vont venir chambouler les certitudes de Jenna et l'aider à prendre conscience de sa relation toxique avec Monty. Une saga espagnole, d'accord c'était espagnole. Ok, ça a été traduit de l'Espagne. Bah écoutez la cover est super sympa. Alors ça me fait un petit peu penser à l'histoire de After du coup. La fille qui a une relation... C'était pas forcément toxique sa relation dans After mais bon en tout cas elle a une relation. Elle part à l'université, elle rencontre une bande de potes et il y a tout qui change tout ça. J'adore les romances universitaires. Donc on voulait pas, c'est très bateau, c'est très... Voilà mais j'adore ça, les romances universitaires c'est ce qui m'a fait aimer la romance contemporaine. Donc voilà, After dans tous les cas c'est ce qui m'a fait commencer la romance contemporaine. After et The Deal. Mais voilà, donc je pense que je vais bien aimer. Puis si c'est une saga espagnole qui a été traduite, j'imagine que la saga fait pas mal de bruit en Espagne. Donc pas mal populaire. Donc on imagine qu'il y a une hype sur ce roman. J'ai pas vu trop de hype en France mais peut-être qu'il est pas très très connu encore pour l'instant. Donc voilà, en tout cas il me tarde de le lire. Il a l'air super intéressant. On continue avec... Ah là là... Le tome 2 de la saga Earth Player, je crois c'est ça. Earth Players, pardon. de Alice des Merveilles aux éditions Plume du Web. Ce sont mes éditions préférées. Éditions Plume du Web, je vous aime. Je viens de terminer OUCT. J'ai commencé le mois de mars avec OUCT comme lecture. Je l'ai lu en 48 heures. J'adore. Donc tous les romans de Plume du Web, ce sont des pépites pour moi, des coups de cœur. J'adore déjà leurs romans. Ils sont tout doux, j'adore. Ils sont tout... Regardez-moi ça. Oh, ils sont super agréables à lire. Vraiment leurs romans sont géniaux. Ils sont super bien mis en page. Que dire, que dire, que dire ? Bon, cette saga, elle est un peu controversée. Il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas. Romance universitaire. Tout ce qui est hockeyur, etc. Alors là, pour le coup, je vous dirais que... C'est du football. Donc là, c'est du football américain. J'imagine, vu la... Ouais, c'est du football américain. Je ne me rappelle plus trop le tome 1. Je sais que j'avais complètement adoré le tome 1. Je sais qu'il y avait une intrigue à la fin qui m'avait un peu scottier parce que je pensais connaître l'intrigue. Et en fait, c'était pas tout à fait ce que je pensais. Donc ça m'a quand même surprise. Il y avait quand même pas mal de... Il y avait un petit côté sombre, en fait. Dans le tome 1, déjà, je me disais, ouais, c'est quand même pas mal violent pour juste une romance contemporaine qui n'est pas dark romance. Évidemment, elle n'est pas dark romance puisque le protagoniste n'est pas vraiment quelqu'un à problème, en fait, en soi. Mais voilà, le premier tome m'avait un petit peu surpris en bien. Et j'avais adoré et je l'avais dévoré, d'ailleurs. Et je me suis dit, dès que le second tome sort, je l'achète. Donc le voilà. Je sais pas du tout. Alors, je crois que c'est un ami du groupe parce qu'il y a trois gars dans le groupe. Et en fait, moi, je crois que c'est Max que j'attends. Et le Max, l'histoire de Max, c'est sur le tome 3. Donc, imaginez, le tome 3, je l'attends encore avec beaucoup d'impatience. Il n'est pas encore sorti. Donc là, le tome 2, c'est Ashley et Ted. Ah oui, Ted. Alors, Ted, j'ai de très très vagues souvenirs. Je crois qu'elle en parle très très rapidement. Je me rappelle pas avoir eu un... Je sais pas, un attachement sur ce personnage, sur le tome 1. Moi, c'était Max dans tous les cas parce que Max est tellement mystérieux et tellement... Bref. Donc, j'avais adoré Max dans le tome 1. Mais là, d'accord. Ok, c'est sur Ted. Alors, Ashley court après les mecs, court après l'amour, court après son père. Ok. Mais la vérité, c'est qu'elle ne cesse jamais d'être déçue par les hommes. Elle collectionne les plans cul sans attache et les coups d'un soir qu'elle finit toujours par regretter. Pourquoi pas ? Cette fois, ça en est trop. Pour son petit cœur malmené, les hommes, c'est terminé. Mais bon, en même temps, tu fais les coups d'un soir, mais après tu regrettes. Bon, c'est un peu compliqué. C'est que c'est pas son délire, mais je pense qu'elle a été blessée par une précédente relation. Donc, voilà. Mais difficile de fuir ses mauvaises habitudes lorsque le joueur le plus sexy des Giants lui tourne autour pour des raisons qu'elle ne parvient pas à saisir. On lui pardonne. Au football, comme dans ses activités illégales, Ted Grayson ne joue pas pour gagner. Il gérait plutôt bien sur les deux fronts jusqu'à ce que ses erreurs le rattrapent. Il échappe alors de peu à la suspension grâce à un accord particulier passé avec son coach qui s'avère plus mesquin qu'il n'en a l'air. L'objectif, faire chavirer le cœur d'Ashley Watkins, même s'il sait que rester loin d'elle comme il en a l'habitude depuis toujours est la plus sage des décisions. Même si toute cette histoire ne peut que mal finir, quand Ted veut quelque chose, il l'obtient à n'importe quel prix. Ok ! Possiblement je vais aimer parce qu'en général j'aime bien ça quand la fille ne veut pas s'attacher et que c'est le mec qui veut. En général on voit souvent les mecs qui ont des coups d'un soir qui s'amusent et la fille qui les font changer. Là on voit que c'est la fille qui a pas très confiance. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu le mois dernier, février ou janvier peut-être, non janvier c'était je crois. Ou c'était aux éditions Ciplog et je ne me rappelle plus le titre. C'était la saga Players to Men. D'ailleurs il y a Players aussi, ça ressemble un petit peu mais la saga Players to Men est trop trop bien aussi en trois tomes. Je dois lire le tome 2, c'était le tome 1 du coup je crois. J'ai adoré, c'était un peu le même délire où la fille ne voulait pas s'attacher à cause de son ex qui l'avait trompé. Donc elle n'avait plus confiance aux hommes et elle rencontre un bad boy, machin, tout ça. Et lui il tombe amoureux d'elle et il veut la faire plier. Donc il fait tout pour qu'elle voit sa relation avec lui comme une vraie relation et pas simplement un truc où on s'amuse et puis voilà. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Et si c'est ça franchement je vais trop kiffer parce que j'avais adoré le tome 1 de... Ah j'oublie à chaque fois le mot, je mélange toutes les sagas. Le tome 1 de Players to Men, voilà. D'ailleurs je pense, si je ne me trompe pas, c'était une de mes lectures de février. Donc ça sera dans mon bilan lecture de février que je devrais vous faire dans la semaine également. On continue avec un livre ici qui est magnifique. Franchement regardez-moi le jaspage de ce livre. Il est magnifique. C'est un brochet, c'est pas du tout un relié, c'est une édition brochet. C'est vraiment trop trop beau. La cover est trop trop belle. Noblesse oblige aux éditions Slalom. Alors les éditions Slalom, c'est le premier livre que j'achète donc je ne connais pas du tout. Je vais voir ce que ça donne. Ça m'a l'air sympa, j'ai vu pas mal de monde en parler. Notamment au niveau de l'intrigue, il y a l'air d'avoir un plot twist un peu de dingue à l'intérieur. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Qui seront les heureuses élues ? La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis... 21 ! Waouh ! On n'a pas l'habitude de voir ce chiffre. Ah bah oui, forcément dans la révolution n'ayant pas abouti, le roi Louis 21. Oh ! Ok. La monarchie autoritaire assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige. Ah ! Cool ! Et la plus regardée d'entre elles, oh bien sûr, on y suit donc... En fait le titre ici c'est une émission de télé-réalité. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. C'est l'occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or ce qu'elle va découvrir dépasse de loin tout ce qu'elle pouvait imaginer. Oh ! Ça a l'air dinguissime ! Franchement, j'avais lu en octobre je crois La Villa et franchement c'était pareil, un truc sur la télé-réalité, il y avait eu un meurtre dans La Villa pendant la télé-réalité. C'était dingue, franchement l'enquête était dingue, retournement de situation, les candidats, c'était génial et ça a l'air un peu pareil. Mais du coup je me dis attendez, émission télé-réalité donc il y a la télé donc ça serait un mélange de notre technologie mais comme il n'y a pas eu la révolution il y a encore des rois. Ok, pourquoi pas, ça a l'air sympa, ça a l'air trop cool franchement. Oh là là, je vais trop kiffer, j'avais kiffé la cover et le jaspage, franchement je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté, il va être trop bien je le sens. On continue avec ici et alors je crois que c'est une dark romance Black Iris. Alors attendez, avant que je vous dise des bêtises pour être sûre, vu la cover ça sent le trigger warning ou pas. Excusez-moi mais il n'y a pas de trigger warning. Dark romance je pense puisqu'il y a écrit derrière public averti. A moins que les trigger warning soient à la fin. Si ça j'aime pas quand ils les mettent à la fin, même pas non, il n'y a pas de trigger warning. Bizarre, public averti sans trigger warning. Ok, bon écoutez il n'y a pas de trigger warning mais public averti donc j'imagine que c'est peut-être pas une dark romance mais ça touche au côté un peu dark en tout cas. Bon, aux éditions Prisma, pareil édition Prisma je n'ai jamais lu leur livre donc ça sera un premier. Black Iris, donc c'est un livre américain, ça a été traduit de l'américain il me semble. Oui, original language anglais, ok. Black Iris, donc j'ai fleuri une fleur noire. Il y a une chose terrible enfouie en moi qui palpite, prête à surgir dans la lumière. Lainé Keating, Keating ouais je crois. Lainé Keating n'oublie rien et ne pardonne jamais. Seuls les êtres faibles pardonnent. Ok, pose les bases lui. Pour assouvir son désir de vengeance, d'arc-romance. Son désir de vengeance et payer ceux qui l'ont humilié. Ah pardon c'est une femme, elle est prête à repousser toutes les limites entre sexe, alcool et drogue. Lainé, lainé, je ne sais pas comment on prononce, c'est une femme, ok. Qui t'a manipulé à souffrir, à haïr. Qui t'a écorché son coeur dans une virée machiavélique et sanglante. Waouh, ça, ça risque d'être assez hard, assez violent. Par contre c'est rare que ce soit la femme, le personnage problématique d'une dark romance. Waouh, ça va être la première fois. En tout cas pour moi, parce que c'est peut-être pas si rare que ça, mais en tout cas pour moi, ça sera la première fois que je lirai une dark romance avec le personnage féminin qui est problématique. Bah écoutez, il me tarde de savoir. Du coup j'adore les dark romances, mais là je suis encore plus curieuse de savoir. Ok. Alors, on continue avec, là j'ai deux livres en version reliée. Ici on est dans de la fantasy. Alors, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. A la base, ce livre là qui est le tome 1 et celui-ci qui est le tome 2 qui vient de sortir je crois d'ailleurs. Je n'avais pas l'intention de les lire. Tout simplement, je sais pas, j'étais pas attirée par la cover. J'ai même pas vraiment lu ce qui se passait à tout ça. Bon, une romance, je pense qu'il y a de la romance. Fantasy, tout ça. Bon, j'imagine qu'il y a encore des empires, des conquêtes, des machins, des complots, tout ça. Mais, voilà, c'est pas ce que je lis le plus. Je lis plus des romances contemporaines. Tout ce qui est romanté, si tout ça, ça sera plus, on va dire, les 20% restants. Si vraiment le livre me plaît, si vraiment l'autrice, j'aime bien l'autrice comme Stéphanie Garber, etc. Mais en règle générale, je sais pas vraiment ce que je lis le plus souvent. Donc là, j'avais pas l'intention de l'acheter. Sauf que, écoutez-moi, le pigeon que je suis, j'ai vu le tome 3 américain qui est sorti. J'ai vu la cover du tome 3. J'ai dit, c'est quoi ce livre ? Et en fait, en cherchant un petit peu ce que c'était ce livre, j'ai vu que c'était le tome 3 d'une saga. Or, le tome 1 et le tome 2, ce sont ceux-là. Et je me suis dit, non mais le tome 3, je le veux, tout simplement parce qu'il est splendide. Mais bon, je le veux, je vais l'acheter, je vais pas pouvoir le lire, ça sert à rien. Donc j'ai acheté le tome 3 en version américaine, donc en version originale. Et je me suis dit, comme ces deux-là sont sortis en français, autant que je les achète et autant que je lise la saga dans tous les cas. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ils sont là. Je les ai pas prêts à embrocher parce qu'on va pas se mentir, le tome 3 est en version reliée, il est splendide, il est... Voilà, tout ce que vous voulez, donc j'ai dit, tant qu'à faire, autant avoir les trois en version reliée. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble en version française. Donc il est quand même très très joli, on va pas... On va vraiment pas se mentir, il est splendide aussi. Mais je sais pas, j'étais pas attirée par la jaquette ici, j'étais pas du tout attirée par ce jaune là, je sais pas du tout. Bref, donc ce livre-là est aussi les éditions de Saxus. Alors de Saxus, je sais qu'ils font des livres magnifiques, ils font vraiment des reliés splendides. En général, ils ont des bons romans, donc vraiment je me dis, ok, tu l'as acheté, tu le liras, ça sera pas pour tout de suite, mais je le lirai. Mais je pense que je serai pas déçue dans tous les cas. Des empires qui s'effondrent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps destinée à sauver son peuple. Ok, il y a de la romance, c'est bon, on est sauvés, il y a de la romance. Aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume d'Yin, ok, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre, jusqu'au jour où elle commet une erreur. Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges, dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme qu'il ne peut chasser de son esprit allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. Ça a l'air cool en fait, ça a l'air trop trop cool. Alors attendez parce que, ok il y a une histoire de prophétie, elle elle vient d'un royaume djinn, ça a l'air super intéressant. Par contre Kamran qui veut trouver la menace et l'éliminer parce qu'il ne veut pas devenir roi, enfin je veux dire son grand-père à un moment donné, c'est un grand-père déjà donc il est vieux donc il va sûrement mourir, même si c'est pas de ça. On imagine que de tous les cas il va devenir roi donc ok, écoutez, s'il veut, s'il veut éviter, s'il veut peut-être retarder le moment où il va devenir roi, je sais pas. En tout cas, en tout cas, en tout cas, ça a l'air bien sympa comme histoire, vraiment j'accroche pas du tout sur la couvert, vraiment pas du tout. Mais l'histoire a l'air bien sympa donc vraiment, je croise les doigts, j'espère que ça sera un coup de coeur. Donc le tome 2 du coup, alors le tome 2 je ne vais pas vous lire le résumé parce que, et je vais pas le lire non plus, parce que ça va clairement spoiler l'avancée du tome 1, dans tous les cas c'est comme ça. Parce qu'en fait je me suis fait spoiler sur le pont des tempêtes, j'ai lu le résumé du tome 2 avant de lire le tome 1 et je me suis dit, ah ok, donc je savais déjà comment ça allait finir le tome 1. Voilà, bon je me suis fait spoiler que c'est pas très grave parce qu'il y avait plein de choses que je savais pas forcément, donc quand j'ai lu j'ai quand même été surprise de pas mal de trucs, mais je savais comment ça allait finir. Donc je ne lis pas le résumé. Tout ce que vous avez besoin de savoir c'est que c'est le tome 2 de cette saga là. Je sais pas s'il y a un nom à la saga, ce royaume tissé, mais il n'y a pas de nom de saga, c'est le nom du livre et après c'est Fils des Infinis, ok bon, je sais pas s'il y a un nom de saga ou quoi. Non, ce royaume tissé livre 2, ok bon, écoutez, il est magnifique. Celui-là est beau, celui-là est très très beau, mais le 3, vraiment si vous connaissez la couverture du 3, vous savez pourquoi je dis ça, le tome 3 est splendide, j'ai trop trop hâte de le recevoir. Ensuite on continue avec une autre saga, donc là pareil aux éditions de Saxus, j'adore les éditions de Saxus, ils font toujours des reliés qui sont magnifiques, vraiment ils sont magnifiques. Là il n'y a pas à dire, ils sont splendides. Vous-même vous savez, c'est le spin-off de Caraval, Caraval c'est toute ma vie. Ce livre, je suis tombée complètement in love de Caraval. Donc que vous dire, quand j'ai vu qu'il y avait un spin-off qui reprenait un petit peu le monde de Caraval avec d'autres personnages, j'avais qu'une hâte, c'est de le lire. Je ne les ai pas achetés tout de suite parce que, ça fait un petit moment que le premier tome est sorti, mais je ne les ai pas achetés parce que j'ai pas lu le tome 2 de Caraval, je dois le lire ce mois-ci d'ailleurs, dans le challenge Romantessi de Nina Quill. Et je pense enchaîner la saga, mais en fait, j'ai trop trop peur de finir la saga Caraval, j'ai pas envie de la finir, donc je vais lire le tome 2, puis je verrai pour le tome 3, parce que vraiment je veux pas finir ça. Mais je me dis que j'aimerais quand même finir la saga Caraval avant de commencer le spin-off. Donc voilà, j'ai un peu le cœur qui balance entre deux sagas. Bref, donc tout ça pour vous dire que ici, vous avez normalement, si je ne dis pas de bêtises, le tome 1, Il était une fois un cœur brisé, et le tome 2, c'est ça, et ils vécurent malheureux à jamais. Apparemment, celui-ci bien évidemment pose les bases de l'histoire. Celui-ci est de ce que j'ai vu beaucoup plus intéressant, beaucoup plus incroyable, on va dire, parce que j'ai vu pas mal de gens qui se sont dit, mouais, j'accroche pas trop, et au final, adorer l'histoire par rapport à ce livre-là. Le tome 3 n'est pas encore sorti en français, je l'ai déjà en anglais, parce que j'ai voulu absolument les covers américaines spéciales d'une maison d'édition, enfin bref, c'était tout un trafic pour les avoir, donc voilà, j'ai le tome 3. Je vais pas le lire tout de suite, comme je vous dis, j'attends de finir Caraval, mais j'ai vraiment hâte, ils sont splendides, regardez-moi ça, ils sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur, la carte est splendide. Alors attendez, vous avez déjà le livre qui se présente comme ceci, franchement trop 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 beau. Il n'y a rien derrière, je trouve ça dommage, mais bon. Et la carte ici, voilà, 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 rien à dire, franchement trop trop belle. Ça c'est pour le tome 1. Au niveau du tome 2, le tome 2 est mauve ici, et alors attendez, pareil, il brille ici, il y a plein de paillettes à l'intérieur, il est vraiment splendide. Et la carte ici également, qui est comme ceci, elle est trop belle, trop 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 bien faite, j'adore. Le monde de Caraval, guys, si vous n'avez pas lu Caraval, lisez Caraval. Le monde magique qui a été inventé par Stéphanie Garber, cette autrice. Ma vie, ce monde est incroyable, c'est plein de détails, c'est plein de magie, vraiment Caraval. C'est une lecture controversée parce que beaucoup de gens n'ont pas aimé, ne sont pas rentrés dans le livre. C'est quand même un livre qui date de 2009, je crois. C'est très très vieux, on va dire, mais je trouve qu'elle a tellement bien décrit l'histoire, elle a tellement bien décrit le monde, on est plongé au cœur de ce livre. On est... Je vous ai déjà fait un vlog, de toute façon, sur ça, je ne vais pas m'étaler plus, mais si Caraval pouvait sortir en film, ça serait une merveille. Vraiment, le monde, je sais qu'il pourrait faire quelque chose d'incroyable pour ce livre-là, c'est vraiment génial. Alors, on va continuer un petit peu... Alors attendez, je ne vais pas faire ces livres-là. Voilà, on ne le présente plus. Je l'ai reçu en version française, for swing, donc même pas besoin que je vous en parle plus que ça. Le jaspage est magnifique, franchement, la VF reliée est magnifique, il n'y a rien à dire. Regardez-moi ça, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Donc, hop, derrière aussi. Alors attendez, hop, ici, voilà, il est juste splendide. Il y a une hype énorme sur ce livre, j'ai vraiment peur d'être déçue, je n'arrive pas à le commencer, je vous avouerai. Depuis le mois d'octobre, je l'ai ici. Alors attendez, je l'ai en version originale, ici, en anglais, depuis octobre dernier et je dois le lire à chaque fois, tous les mois. Je me dis, vas-y, commence-le, commence-le, commence-le. On arrive en février, le livre est sorti en VF. Je ne l'ai toujours pas lu. Donc, je l'ai mis à lire dans mon challenge Remontessi de Nina Quill, du coup. Je ne l'ai toujours pas commencé parce que, franchement, je vous avouerai que j'ai peur. Déjà parce que je me dis, est-ce que je vais enchaîner sur le tome 2 ? Le tome 2 n'étant pas forcément autant apprécié que le tome 1. J'ai peur d'être déçue, je ne sais pas, je vais me lancer, il faudrait que je me lance de tous les cas. Mais bon, en plus, j'ai entendu dire que la traduction, il y avait pas mal d'erreurs. Bon, je ne vais pas me laisser influencer non plus, je verrai bien. Mais je pense que je vais quand même le lire en VO. Je garde la VF à côté parce que c'est de la fantasy. Et la fantasy, je ne suis pas assez calée en anglais pour comprendre tout. Donc, je pense que je lirai en VO, que je regarderai de temps en temps la VF. Mais voilà, je ne sais pas, je ne suis pas encore totalement hypée pour le lire. J'ai vraiment peur d'être déçue. Donc, je préfère prendre mon temps et puis quand j'aurai vraiment envie de le lire, je le commencerai. Mais voilà. Donc, j'ai également reçu celui-là en VF. Ensuite, on continue avec une lecture dont je vais vous parler pour mes lectures de février. Je l'ai commandé en version papier parce que l'autrice, dont je suis partenaire, me l'avait envoyé en version e-book. Je l'ai adoré. Tout simplement, coup de cœur. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi. C'est un roman MM. Qu'en général, j'aime bien les romans MM, mais je n'ai jamais eu encore de coup de cœur avant celui-là sur le MM. Donc, vraiment, pour vous dire à quel point je l'ai adoré. Il n'est pas très très gros. Franchement, il se lit très très vite. Je l'ai lu en une journée, je crois, 24 heures. Donc, pour vous dire à quel point je l'ai dévoré. Voilà, je l'ai tout de suite contacté l'autrice. J'ai dit, excuse-moi, mais là, tu me donnes ton e-book en SP. Ok, pas de souci. Je te fais la review. Pas de problème. Par contre, en fait, juste, je te le paye. Tu me l'envoies parce que je le veux. En fait, je le veux en version papier. Je veux le relire et je veux pouvoir l'annoter complètement. Ce livre est incroyable. Donc, un heureux contre-temps. Avec, vous voyez, la cover est géniale. Avec le gâteau de mariage. On enlève la mariée et on met un homme pour le mariage. Parce qu'en fait, il s'agit d'une histoire. Je vous raconterai dans mon bilan lecture. Mais en fait, il s'agit d'une histoire où un homme qui sort avec une femme qui la demande en mariage, mais parce qu'il s'est un petit peu loupé. En fait, il voulait se séparer de sa copine. Mais vraiment, il fait des trucs foireux. Il fait plein de gaffes. Ce gars fait plein de gaffes. Et en fait, il se trouve qu'elle a cru que c'était une demande en mariage. Donc, elle prépare tout. Elle fait les préparatifs du mariage. Elle le dit à sa famille et tout. Et il se trouve qu'elle va prendre des cours pour apprendre à danser pour le mariage. Avec son futur mari, du coup. Et à ces cours-là, lui, plutôt pas elle, mais lui, va rencontrer... Lui, il s'appelle Léo. Léo va rencontrer Raph. Donc, Raph qui est super attachant, super entreprenant. Et trop drôle. Vraiment, je l'adore. Et vraiment, ça va être deux personnalités complètement différentes. J'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce livre. Je ne vous conseille qu'une chose, c'est de le lire. Vraiment, procurez-vous ce livre. Même en e-book, peu importe. Il est incroyable. Donc, je vais vous lire le résumé, même si je connais le livre. Si ça peut vous intéresser vraiment, allez-y, foncez. C'est une pépite. Enfant, Léo rêvait d'une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Pourtant, à l'aube de ses 30 ans, les étoiles qui brillaient dans ses yeux se sont éteintes. Et même sa relation avec la pétillante Olly ne le comble plus. Il y a un vide, là, dans sa poitrine, qu'il ne s'explique pas. Difficile de s'extraire d'une situation quand on ignore ce qui cloche et quelle direction prendre. Comment retrouver l'étincelle ? Le voilà embarqué malgré lui dans des préparatifs quasi militaires. Son mariage. Son mariage. Un accomplissement qu'il a tant espéré. Alors, pourquoi a-t-il toujours le sentiment d'étouffer ? Depuis sa rencontre avec Raphaël, l'ami effronté de sa sœur, qui s'affranchit de toute contrariété dans sa poursuite du bonheur, cette réflexion grandit un peu plus chaque jour. Léo, l'envie, peut-être, est-il même un peu jaloux. Plus étrange encore, il a l'impression de réapprendre à respirer à ses côtés. Ce livre. Il m'a fait verser ma petite larme à la fin, mais je l'aime tellement, vraiment. Ah là là, je l'adore. Ensuite, on continue avec Beautiful Sinners. Donc, Beautiful Sinners qui est aux éditions Addictives. Addictives, je vous aime. Je sais que je vais l'aimer. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Je l'ai acheté direct. Je l'ai précommandé dès que j'ai vu qu'il était en précommande. Anita Riggins, donc dans tous les cas, pépite, c'est sûr, ça va être trop bien. Je ne sais pas s'il y a des... J'imagine qu'il y a des trigger warning. Non ? Oui, non ? Oui, bien sûr, trigger warning. Donc attention à ne pas mettre encore entre les mains de tout le monde. Mais voilà, moi en tout cas, je vais le lire. Une plongée au cœur des ténèbres, aux côtés d'un homme à l'âme tachée de sang. À 18 ans, Eden Santoro n'a pas peur des monstres. Elle aime Alan, le plus dangereux d'entre eux. À 20 ans, tout a changé. Elle fuit désormais Alan et ce qu'il représente, le danger, les douleurs du passé, leur passion détruite. Mais tapis dans l'ombre, son ancien amant rôde toujours et il ne lui laisse pas le choix. Elle doit replonger dans sa Colombie natale, dans l'univers sombre des trafics d'armes, dans les yeux si perturbants du monstre qu'elle a aimé. Forcée de cohabiter avec lui, Eden va découvrir que les mystères qui l'entourent sont plus inquiétants que jamais. Et si, plutôt que de fuir les ténèbres, elle décidait cette fois de danser avec elle. Ça va être incroyable. Ce livre va être incroyable. Franchement, je n'étais pas fan des histoires de mafia, de trucs comme ça avant. Mais depuis que je lis de la dark romance, je suis trop fan. Quand c'est bien écrit, franchement, je suis trop fan. Alors, il me reste quelques petits livres à vous présenter ici. Dont un, alors attendez, sur la nouvelle maison d'édition Spicy Edition. Donc là, le nom de la ME dit carrément les choses. Spicy Edition, on sait ce qu'il va y avoir dans le livre. Le titre nous dit exactement ce qu'il va y avoir dans le livre. Donc, Fucking Perfect Enemy. Bon, la maison d'édition est nouvelle. Elle vient de sortir. C'est parmi les premiers romans qu'elle publie. Voilà, j'avais envie de tester cette maison d'édition parce que je ne la connais pas du tout. En tout cas, pour ce qui est de l'impression, je trouve ça super bien. La mise en page est incroyable. Il y a vraiment, c'est très très bien fait. Pour une première, un début maison d'édition, le papillon là vraiment est magnifique. C'est vraiment très très bien mis en page, je trouve. Même la cover, ça me fait un petit peu penser à la matière de plumes du web. Donc, j'aime beaucoup cette matière-là pour les livres. C'est très agréable. Regardez-moi les protagonistes. Ils sont trop 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 beaux. Donc voilà, il y a des illustrations dedans. Franchement, c'est très beau. C'est très très beau. C'est très bien mis en page. Donc, je le lirai. Je vous dirai ce qu'il en est. J'espère que je vais apprécier. Du haut de ses 18 ans, Adeline Ray, future étudiante en droit, est forcée de quitter Paris le temps d'un été pour s'installer chez son père. Le problème, eh bien non seulement il habite en Californie, mais en plus cela fait 6 ans qu'ils ne se sont pas vus. Pour tenter de recréer le lien qu'ils ont perdu, il lui propose donc de venir dans le cabinet d'avocat qu'il dirige, reconnu dans le monde entier, afin de réaliser un stage de plusieurs semaines. Adeline accepte, sachant pertinemment que cela appuiera sa demande d'inscription dans la plus grande université de France. Malheureusement, c'était sans savoir qu'elle serait sous les ordres de l'associé de son père, Adam Jones. Cet homme rencontré à peine quelques jours plus tôt et qu'elle ne supporte déjà pas. Il est prétentieux, arrogant, bref, tout ce qu'Adeline déteste. Mais du haut de ses 27 ans, Adam aime le défi. Plus elle lui résistera et plus il cherchera à la faire succomber. Seulement, Adeline est sûre d'elle, impossible de craquer pour un mec comme lui. De nombreux coups bas se multiplient les menant vers une guerre sans merci, où seul le plus solide d'entre eux en ressortira vainqueur. Malheureusement, tous deux n'avaient pas prévu une chose, se détester autant qu'ils se désirent. Ennemis to lovers, les gars, j'adore. C'est bon, je sais que je vais kiffer. Moi, à partir du moment où le trope, c'est Ennemis to lovers, que le gars et la fille se détestent à mort, je sais que je vais aimer la romance. Donc voilà, c'est double point de vue apparemment. Ouais, oh là là, je vais trop 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 adorer. Donc il me tarde vraiment de le lire. Il est vraiment pas très gros, c'est quoi ? Ça fait un 350 pages. Donc je pense que c'est une lecture que je vais lire en 24-48 heures. J'ai trop 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 hâte. Vraiment trop trop hâte. Alors, on continue avec... Alors, il me reste 4 livres à vous présenter. 4 livres qui sont de la même maison d'édition Black Ink. Donc on voit à la cover, j'aime trop les éditions Black Ink aussi. Donc là, je les ai reçus un petit peu hors tard. En fait, c'était des livres que j'avais commandé pour le Black Friday. Mais en fait, ils m'ont été livrés super tard. Donc du coup, je viens de les recevoir il y a 2 semaines, je crois. Donc voilà, il y a eu un petit problème. Donc j'ai contacté Black Ink par mail. Et franchement, ils sont super rapides. Ils m'ont répondu le lendemain à mon mail. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on vous renvoie les livres. Parce que je n'avais pas reçu ma commande. En fait, ça faisait 3 mois. Et j'ai reçu 3 semaines après. Donc vraiment très 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 réceptif et très réactif sur les mails et tout ça. Donc c'était super. Alors donc, ici on a It's a Match. Donc ça, je vous avouerai que j'étais à ma période de Noël. Enfin, c'était presque Noël quand j'ai commandé pour le Black Friday. C'est fin novembre. Donc je me suis dit, ça peut être une lecture, une romance sympa, tout ça. Donc je l'ai pris. C'était en promo de moins 50 ou 70%, je sais pas. Donc je vous avouerai que les livres que j'ai là. Donc il y a ces 4 là. Non pardon, ces 3 là surtout. Parce que l'autre, je l'ai commandé après. Voilà, ces 3 là, c'était pendant le Black Friday. Donc par rapport à la promotion que je les avais commandé. Donc juste parce qu'il me paraissait sympa. Mais voilà, je n'avais pas de raison particulière. Et celui-ci, j'aimais bien la cover. Donc je vais vous lire les résumés également. Et le dernier que j'ai de la maison d'édition Black Ink, c'est Inside Mac. Et là, c'est une dark romance. Vous voyez à la cover dans tous les cas. Voilà, donc pareil, dark romance. J'ai trop 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 hâte de le lire. Celui-ci, j'ai entendu tellement de bons retours sur ce livre-là. Donc vraiment, j'ai hâte. La mise en page aussi est trop trop belle. Regardez-moi ça. C'est trop 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 sympa. J'aime beaucoup les mises en page de Black Ink aussi. Donc voilà, vraiment. Dark romance. Donc je pense qu'il y a des trigger warning au début. Oui, voilà, note de l'auteur. Vous avez les trigger warning dans les notes de l'auteur. Regardez ça comme c'est beau. C'est trop beau. Vraiment, c'est splendide. Vengeance. Léa n'a plus que ce mot dans le cœur. Depuis deux ans, elle traque l'assassin de son père et va jusqu'à intégrer la police pour infiltrer le gang qu'elle sait responsable à la tête de celui-ci, Mac, le chef de cartel dont personne ne connaît le visage mais qu'elle est déterminée à faire tomber à n'importe quel prix. Un problème de taille se pose néanmoins lorsqu'elle est acceptée dans le gang, Jay, le dangereux bras droit du parrain. Dernier obstacle à sa vengeance, Léa tente alors de le séduire quitte à se brûler les ailes et à flirter avec les extrêmes. Mais le charismatique mafieux fait tout pour lui résister, méfiant envers elle, il ne compte pas la laisser s'approcher ni de Mac, ni de ses propres secrets. Même s'il crève d'envie de succomber, céder à Léa risquerait de compromettre le plan que lui aussi échafaudent depuis des années. La présence de la belle au sein du gang met déjà suffisamment à mal son contrôle légendaire alors qu'une guerre de cartel est sur le point d'éclater. Voilà, voilà, de la mafia. De toute façon, c'est sûr, ça aide Mac, Mac, voilà. Bref, je vais adorer, j'en suis sûre. Donc voilà, Black King, de toute façon, je sais que j'aime bien. Le prochain ici, c'est Love Next Door. Donc là, pareil, je pense que c'est une romance bien sympa. En tout cas, je l'ai vue passer un petit peu sur Instagram. Donc voilà, je me suis dit, moins 50%, pourquoi pas ? Donc je l'ai pris, on verra bien. Après une période difficile, Léna s'est renseignée sur la notion du bonheur. Apparemment, les expériences et les relations sociales sont la clé pour le trouver. Soit, elle débarque donc aux Etats-Unis où elle a été acceptée dans la célèbre université de Harvard. Rien que ça, Harvard. Et se donne une année pour mettre ses préceptes à l'œuvre. Elle le sait, elle va devoir fournir des efforts considérables pour se libérer de son passé et apprendre à nouer des relations. Nathan, son nouveau voisin, lui propose alors une solution enfantine. Si elle accepte de faire semblant d'être sa petite amie, il l'aide à réaliser ses objectifs. Mais c'était sans compter sur Brett, le colocataire taciturne et exaspérant de Nathan. Ce dernier a beau tout faire pour se sentir éloigné de la nouvelle copine de son amie, il se retrouve sans cesse sur son chemin. Brett et Lena vont devoir apprendre à se supporter pour le meilleur ou pour le pire. Ok, il y a du fake dating et il y a du enemies to lovers. Ok, ça va être pas mal. Là, franchement, ça va être bien. Je sens que ça va être cool. Donc voilà. Ensuite, on a It's a Match. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de pages dans celui-là. Je ne sais pas quel papier ils utilisent. Mais celui-là est vachement léger et celui-là est vachement lourd en fait. C'est marrant. Bref, donc It's a Match de Charlotte Roussel aux éditions Black Ink. Toujours pareil, la mise en page. Oh, regardez, il y a des petits cœurs. C'est les petits likes qu'on a sur les réseaux sociaux. Ah, j'aime bien. C'est rigolo. Ok, donc It's a Match. Je pensais avoir trouvé la perle rare, l'homme parfait, l'amour avec un grand A. Et puis un après-midi, j'ai surpris mon mec enfoncé jusqu'à la garde dans ma copine Katia. Ok. Au beau milieu de la cage d'escalier de notre immeuble. En plus. En plus là quoi. Franchement, le lieu... Ok, improbable. J'ai donc enfilé mon leggings le plus confortable. Je me suis pelotonée sous mon plaid rose Hello Kitty et j'ai décidé d'avaler mon poids en glace sur le canapé de mon petit frère à 400 km du drame. Pourquoi pas. Après m'être noyée dans le chagrin, j'ai enfin eu le déclic, celui de reprendre ma vie en main. C'est à cet instant précis, alors que tout roulait parfaitement, qu'est arrivé Nick. Et quelle arrivée ! Monsieur s'est glissé entre les portes de l'ascenseur tandis qu'elle se refermait. Pile au moment où j'ai dû relever ma jupe, les fesses à l'air, je les regardais vite de toute expression. Quand lui me reluquait sans aucun scrupule. J'aurais pu me dire que rien n'était grave, que je ne le recroiserai jamais, sauf que c'est mon voisin de palier. Je suis maudite. D'autant plus quand grâce à un petit coup de pouce de ma copine Camille, Nick a validé notre match sur une application de rencontre depuis on peut dire qu'un certain jeu de séduction s'est installé entre lui et moi. C'est bien mignon tout ça, mais moi les hommes, je n'en veux plus. Encore moins les céréales forniqueurs dans son genre qui me rappellent mon ex. Là où le bas blesse, c'est que le Nick, bah il m'attire et lui résister devient de plus en plus compliqué. C'est là le hits match en fait. Ah c'est là le truc des réseaux sociaux avec les likes, oh ça va être trop drôle. Là franchement j'ai l'impression en lisant que le résumé, que la plume de l'autrice ça a l'air d'être un truc un peu avec beaucoup d'humour en fait. Et j'aime beaucoup ça dans les romans. D'ailleurs l'autrice Anne Iscar avec son roman MM, elle a beaucoup d'humour dans tous ses romans, il y a beaucoup d'humour. Et celui-là notamment. Donc vraiment j'aime bien quand il y a beaucoup d'humour dans les livres. Ça fait vraiment passer un très très bon moment quand vous lisez un livre comme ça. Enfin voilà, donc il a l'air sympa, vraiment il a l'air très très sympa. Le dernier livre, on arrive enfin au dernier livre. Cette vidéo va durer une heure, vous allez me tuer mais voilà. Mon happy ending de Emma Landas, je sais pas comment on dit. Moi, Ella de Jarnac, auteure montante de la romance française, grande spécialiste des comédies romantiques, je jure solennellement que dorénavant je n'écrirai que des dark romances. Mes héros souffriront et je ne balancerai que des sad endings. Ce n'est certainement pas ce séjour à Ibiza que m'a offert mon éditrice qui me fera changer d'avis. Ni ce fou d'Alex, mon ami et collègue auteur qui m'accompagne et m'embarque dans les situations les plus gênantes de ma vie. Encore moins Raphaël, cet étudiant sexy à mort qui bosse pour l'été en tant que chauffeur de l'hôtel où je loge. Parce que lui, soyons clairs, il est bien trop jeune à mon goût. Beaucoup trop sûr de lui, trop séducteur, plutôt voyou. Et je suis certaine qu'il me cache des choses. Ok bon, j'ai compris. Ok, il y a un trop âge gap là. Donc elle est apparemment plus âgée. Lui c'est un jeune qui travaille pour l'été, tout ça. Voilà, c'est d'où toutes les fleurs et tout, le côté un petit peu hawaïen sur le livre. On ne voit pas bien celle-ci mais on voit ici les fleurs. De toute façon on voit les fleurs sur la cover. Écoutez, ça a l'air vachement sympa, ça a l'air très drôle. Donc aussi, également, je pense que je vais aimer de toute façon Black Ink. Je vous l'ai dit déjà, je vous le répète, Black Ink, Addictive et Plume du Web. Ce sont mes trois maisons d'édition préférées. Je les aime d'amour, je suis toujours fan de leurs romances. Je suis toujours sur des gros coups de cœur. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait beaucoup déjà, une vingtaine de livres que je vous ai présentés dans ce immense book haul. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501